Sur les débuts de la chaîne, j'avais eu à l'idée de mettre à l'honneur les différentes formes de travail fractionnés pour que vous puissiez agrémenter l'après-saison de vos sportifs. Nous avions intitulé cette série « La semaine du fractionné ». Avec le travail de Buchet-Tellorson sur le livre « High Intensity Interval Training » que je vous présentais dans cette vidéo, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant d'actualiser ce concept. C'est ce que je vous propose avec cette nouvelle série « La semaine du HIIT ». Bienvenue dans Prépa et Performance ! Martin Buchet et Paul Lorson ont réalisé un important travail d'uniformisation du vocabulaire autour de l'entraînement de haute intensité. Entre intermittent, fractionné, interval training, beaucoup se perdaient en route et le vocabulaire n'était pas toujours clair. Aujourd'hui, chaque entraîneur et préparateur physique peut se reposer sur cet ouvrage et sa terminologie. Mais en termes de méthode et de réflexion, c'est également une vraie référence à garder en tête. J'ai donc pensé qu'il pouvait être intéressant de vous proposer une série de vidéos sur la méthodologie des différentes natures d'entraînement qu'ils proposent. Qui plus est, comme cet ouvrage n'est pas encore traduit en français, ça peut être une limite pour beaucoup. L'idée est donc simple, vous amenez la compréhension et les différentes armes du HIIT pour que vous puissiez concevoir vos propres programmes d'entraînement. Durant cette semaine, je vous propose donc plusieurs vidéos. Certaines plutôt théoriques sur la compréhension de la mise en place du HIIT et d'autres plus méthodologiques sur l'application. Mon ambition est qu'à la fin de la semaine, vous soyez capable de choisir entre les différentes formes de HIIT. Et bien évidemment, pour les plus intéressés, je ne peux que vous inviter à découvrir l'ouvrage de Buchet et Lorson. C'est une véritable bible pour un coach sportif et un préparateur physique. Vous trouverez un lien affilié dans la description de la vidéo pour ceux qui souhaiteraient soutenir Prépa et Performance en achetant ce livre. Mais avant d'entamer la présentation des différentes méthodes, il est essentiel de rappeler ce qu'est un HIIT et de quoi il se compose. Durant des années, l'entraînement en HIIT était une sorte de fourre-tout. On y trouvait autant les méthodes Tabata, les répétitions d'efforts maximaux, sous-maximaux, AVMA, etc. On peut alors définir le HIIT comme une alternance de périodes de travail de haute intensité entrecoupées de périodes de faible intensité ou de repos total. C'est le fait d'alterner ces périodes qui va nous permettre de maintenir un temps total à haute intensité plus important. Et c'est un facteur qui nous permet de progresser. Progresser, d'accord, mais sur quels aspects ? On a généralement tendance à ne penser qu'au VO de max lorsque l'on va s'entraîner en HIIT. Et c'est bien normal puisque, en effet, le travail de haute intensité va améliorer les capacités cardiovasculaires. Cependant, ce ne sont pas les seuls facteurs que l'on peut et que l'on veut améliorer. Les différents HIIT vont alors nous permettre de mettre l'accent sur le développement de différents systèmes physiologiques. On peut viser le développement des capacités oxydatives, respiratoires, les réserves en stock de glycogène, les capacités neuromusculaires, etc. Mais également des qualités liées à la résistance à l'effort, comme la perception de celui-ci, la fatigue résiduelle, etc. Bref, ces facteurs vont être plus ou moins impactés en fonction des formes de travail que l'on propose. L'idée est alors de comprendre ce sur quoi chaque méthode joue, de les mettre en adéquation avec votre discipline et vos besoins pour proposer du contenu individualisé. Ainsi, on optimisera le processus et l'on préviendra le risque de surentraînement. Bien évidemment, on ne pourra pas être aussi précis et aller aussi loin dans le ciblage des qualités. On ne peut pas entraîner soit les capacités oxydatives, soit les stocks de glycogène, etc. Les auteurs proposent alors de découper l'impact des entraînements en trois grandes catégories. Ils vont être nos objectifs de développement. On classera ce qui demande une contribution aérobie importante, ce qui nécessite une contribution anaérobie importante, et enfin ce qui va demander un stress mécanique fort. On peut prendre l'exemple de ce type d'impact de séance, qui aurait une répercussion forte sur l'aspect aérobie, et plus faible sur l'anaérobie et le neuromusculaire. En comprenant comment une méthode d'entraînement joue sur ces trois variables, et quel est le besoin de mon sportif à l'instant T dans son cycle, on améliorera l'individualisation. Afin de créer nos séances, nous aurons donc une réflexion étape par étape à réaliser. Évidemment de façon macroscopique, on prendra d'abord en compte le contexte, à travers le sport de référence, les spécificités de l'athlète, ou encore où l'on se trouve dans notre planification d'entraînement. Ici, bien entendu, je ne peux pas vous aider car tous les contextes sont différents. A vous de faire l'analyse de votre situation pour faire les meilleurs choix. Ensuite, nous commencerons par nous poser la question de ce que nous souhaitons développer chez nos athlètes à travers les trois systèmes. Puis, quelle forme de travail allons-nous utiliser pour y parvenir ? Ici, le choix s'opérera parmi les six types de hits. Enfin, on réfléchira aux formats et aux variables sur lesquelles l'on peut jouer pour optimiser le processus. Ainsi, nous aurons une idée claire de la séance à proposer à nos sportifs. A la fin de la semaine, vous aurez, je l'espère, le contenu nécessaire pour réaliser cette démarche étape par étape. Bien entendu, on ne pourra pas décliner des exemples sur toutes les disciplines existantes au cours de cette semaine. Nous resterons sur de l'exemple général. Mais si vous souhaitez aller plus loin dans cette démarche, à nouveau, je vous renvoie vers la vidéo que nous avions réalisée sur cet ouvrage. Je vous y présentais l'ensemble des disciplines qui y sont traitées à travers des chapitres dédiés. Vous y trouverez alors de précieux conseils pour aiguiller votre réflexion. En outre, la majorité des formes de travail que nous allons présenter cette semaine seront en lien avec le test 30-15 intermittent fitness test que nous avions déjà présenté sur la chaîne. Nous avions également indiqué dans une autre vidéo comment utiliser le document Excel dédié qui calcule automatiquement les temps de course. Vous retrouverez l'ensemble des liens vers ces vidéos dans la description. Les résultats de cette évaluation de la performance seront notre base de travail majeure. J'espère que ce concept de Semaine du 8 pourra vous intéresser. Pour nous soutenir, évidemment, likez, commentez et partagez cette vidéo. On se retrouve très vite pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! J'ai pensé qu'il pouvait être intéressant d'actualiser cette... De mettre à jour. J'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de mettre à l... Ah p*** de mettre à jour. Et les différentes armes du 8 pour que vous puissiez... L'idée... Mon ambition est qu'à la fin de la... Mais avant de... P*** d'entamer... Mais avant d'entamer la présence...